Allez, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons voir comment écrire des requêtes SQL dans notre application J2E, qui va ensuite transiter par JDBC, qui va ensuite communiquer cette requête SQL à notre serveur de base de données. Nous verrons dans ce chapitre comment lire et écrire des informations dans une base de données. Nous allons apprendre à utiliser JDBC pour nous connecter à la base de données en Java. Dans ce chapitre, nous allons utiliser la table que nous avons créée, la table NON, qui contient un champ ID, un champ NON et un champ PRÉNOM. Pour l'instant, elle est très simple, ça suffira pour découvrir l'utilisation de JDBC. Je vais vous demander d'exécuter quelques requêtes SQL directement dans la console pour commencer à remplir déjà cette table. Donc, par exemple, vous allez écrire INSERT INTO NON dans les champs NON, PRÉNOM. On ferme la parenthèse, VALUES, et là, je vais écrire, par exemple, NEBRAS, MATHIEU. On n'oublie pas le point virgule à la fin. Hop, voilà, on vient d'insérer une ligne. Je vais en faire une deuxième. On va l'appeler Jean Dupont. Voilà, ça suffira pour le moment. On a donc deux lignes dans notre table. On va voir maintenant comment faire pour les lire depuis l'application Java. Dans notre servlet, test.java, je vais travailler pour le moment dans la méthode DoGet qui s'exécute au chargement de la page. Je vais y créer un objet de type NON, je vous montrerai tout à l'heure à quoi il ressemble, qui va représenter en fait la connexion à la table de la base de données et qui va exécuter les requêtes SQL. Je le sépare ici volontairement de ma servlette pour éviter de mélanger le code SQL avec le code du contrôleur. Vous allez voir en fait que tout simplement, je me contente d'appeler la méthode récupérer utilisateur sur cet objet table NON qui va me renvoyer une liste d'objets utilisateurs que je vais ensuite transmettre à la JSP pour afficher la liste des NONS qui se trouve dans la table. C'est dans cette classe NONS que les choses se corsent un petit peu. Vous voyez que la classe est très simple, elle ne comporte qu'une seule méthode. La méthode récupérer utilisateur qui renvoie une liste d'objets utilisateurs. La classe utilisateur, elle, elle est très simple. C'est un bin en fait, qui comprend un nom et un prénom avec des accessoires et des mutateurs pour y accéder. Donc en fait, la méthode récupérer utilisateur va faire des requêtes SQL dans la base de données et va créer un array d'utilisateur qui va justement se compléter comme ceci. Cette array utilisateur, je le définis, je l'initialise au début de la méthode. Ensuite, je fais le chargement du driver avec classe.forname et je charge le driver JDBC MySQL qui est normalement situé dans le dossier lib comme on a appris à le faire précédemment. Si ça ne marche pas, ça créera une exception, classe.not.fornException. Ici, je ne fais rien de particulier, mais on pourrait décider de faire des choses particulières pour par exemple enregistrer l'erreur, afficher un message d'erreur. Ça, c'est pour s'assurer tout simplement que la classe existe et donc qu'on peut appeler le driver JDBC MySQL. Ensuite, je crée trois objets dont je vais avoir besoin pour travailler avec ma base. Un objet de type connexion qui va représenter la connexion à la base. Statement qui va représenter la requête SQL. Et ResultSet qui va représenter les résultats qu'on va pouvoir manipuler et qu'on va pouvoir stocker ici dans notre array qu'on a créé un peu plus tôt. Ensuite, je place le tout dans un gros bloc try-catch parce que ça peut générer des exceptions. Je commence par faire une connexion à la base donnée avec driverManager.getConnection qui prend trois paramètres. Ici, le premier paramètre va indiquer comment je me connecte à la base de données. On indique qu'on utilise le driver JDBC de point MySQL pour indiquer qu'on va se connecter avec une base de données MySQL. Slash localhost qui indique que le serveur se trouve sur le même ordinateur, sur l'ordinateur local. Le port 3306, ici par défaut, slash javaee qui est le nom de notre base qu'on avait créé précédemment. Ensuite, j'ai besoin d'un login et d'un mot de passe. Ici, le login est root et il n'y a pas de mot de passe, donc c'est vide. Dans la pratique, vous devriez certainement mettre un login spécifique à votre application et un vrai mot de passe, un mot de passe long et compliqué. Mais là, pour cet exemple, on va se contenter de quelque chose de simple. Ensuite, je vais créer un statement avec connexion.createStatement et que je récupère dans un objet de type statement qui me permet ensuite d'exécuter statement.executeQuery qui me permet d'exécuter une requête SQL. Alors là, dans cette méthode, j'appelle la base de données en exécutant une requête SQL qui est ici très simple, select nom, prénom, from, nom. Avec ça, on va récupérer dans notre result set, dans notre résultat, le résultat brut de la base de données. Mais il n'est pas forcément directement manipulable, donc il va falloir extraire les données pour les stocker de façon un peu plus propre et facile à manipuler. C'est là que, justement, rentre en jeu la boucle, la boucle while, qui à chaque fois fait un résultat .next pour aller à la ligne suivante. Là, dans ma table, pour l'instant, j'ai normalement deux entrées. Donc, ces deux entrées correspondent aux deux lignes que j'ai dans ma table. Donc, sur la première boucle while, on va récupérer la première entrée. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer une entrée ? Eh bien, dans résultat, on dispose de méthode, ici, getString, qui me permet de récupérer une entrée de type string, le nom, et je l'ai fait aussi pour le prénom. Mais sachez que, s'il y avait eu, par exemple, des entiers, j'aurais pu faire résultat.getInt. Et il y a d'autres types de méthodes que je vous invite à regarder dans ce résultat. Voilà, ça nous permet de dire je m'attends à récupérer une chaîne de caractère, ou un nombre, ou une date, etc. Ce qui nous permet ensuite de le stocker dans un objet de type string, nom, prénom, etc. Ensuite, je crée un javabin, un utilisateur. Ça, c'est le javabin qu'on a créé tout à l'heure, utilisateur.java. Et je lui définis un nom et un prénom correspondant à ceux que je viens de récupérer dans la base de données. Et je l'ajoute, cet utilisateur, à mon oreille, à ma liste, en fait. Donc, avec utilisateur.add, utilisateur, j'ajoute un de mes utilisateurs à cette liste. Ça, c'est du javapur que vous devriez déjà connaître, normalement. Et puis, on boucle encore, on boucle encore, jusqu'à avoir fait la liste des noms qui sont stockés dans la table. À la fin, avec l'élément finally, je ferme les connexions à la base avec résultat, point clause, statement, connexion, point clause. Simplement, c'est une bonne pratique de fermer les connexions. Et je retourne ma liste d'utilisateurs. Maintenant que c'est fait, on a donc une liste d'utilisateurs. Je vous rappelle qu'un utilisateur, ça ressemble à ceci, à un javabin qui contient juste un nom et un prénom. Et celle-ci d'utilisateurs, on la retrouve dans la méthode doGet et on la transmet directement à la JSP avec request.setAttribute. Donc, notre JSP va posséder une liste d'utilisateurs, une liste d'objets utilisateurs dans laquelle on va pouvoir faire une boucle. Donc, direction ma JSP. Pour l'instant, elle contient un formulaire dont je pourrais avoir l'utilité tout à l'heure, mais on ne va pas en parler tout de suite. Et en dessous, elle contient une liste à puces ul-ul avec un forage en JSTL forage voire égale utilisateur items égale dollars utilisateur. Et elle fait une boucle tout simplement sur ces objets de type utilisateur. Et à chaque fois, elle prend l'utilisateur et en extrait le prénom et le nom tout simplement. Essayons d'exécuter ça. Voilà, on voit le formulaire au début, mais surtout, on voit la liste à puces qui contient mes deux entrées de la base de données. Mathieu, Nevra, Jean, Dupont. Et si on ajoutait une nouvelle requête SQL, eh bien, on le verrait apparaître aussi dans cette liste à puces. Retenez donc qu'il y a ici quatre étapes. La première correspond au chargement du driver pour s'assurer que l'application pourra bien appeler la bibliothèque. Ça, normalement, vous n'avez besoin de le faire qu'une seule fois lors du chargement de l'application. Là, on l'a mis dans la même méthode pour simplifier, mais normalement, vous ne le ferez qu'une seule fois. Ensuite, on se connecte à la base de données en donnant notamment le nom de la base, le login et le mot de passe. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, on exécute la requête. Et quatrième étape, on lit les résultats de la requête, on les traite, on les stocke dans un objet qu'on peut manipuler et on a fini le travail. Ensuite, on peut l'envoyer à une JSP ou faire toute autre sorte d'opération qu'on voudrait. Maintenant, supposons qu'on veuille ajouter une nouvelle entrée dans la table depuis directement notre application J2E. Comment faire ? Eh bien, première chose qu'on va devoir penser à faire, c'est extraire ici le chargement du driver et la connexion à la base pour ne pas avoir à dupliquer déjà cette information. J'ai donc décidé d'extraire la connexion à la base de données dans une méthode utilitaire loadDatabase que j'ai créée un peu plus bas, private void loadDatabase qui charge le driver et qui se connecte à la base de données. La connexion, elle, est stockée dans une variable membre de la classe connexion que j'ai mis tout en haut, private connection connection. Du coup, comme ça, on récupère la connexion quelle que soit la méthode dans laquelle on se trouve. et ensuite, le reste est le même. On peut ensuite faire des requêtes SQL, lire, modifier, etc. Voilà, ça c'était l'étape préalable pour ne pas avoir à faire deux fois le chargement de la base de données. Maintenant, je vais créer une nouvelle méthode ajouterUtilisateur qui prend en paramètre un bin de type utilisateur, un objet de type utilisateur. Je vais évidemment faire un chargement de la base de données, loadDatabase, comme pour la lecture. Ici, pour la modification de données, on aura besoin d'avoir chargé la base de données. Et ensuite, je vais devoir créer une connexion ici à ma table. Pour ça, il va falloir que je crée ce qu'on appelle une requête préparée. Une requête préparée, c'est une requête qui contient des paramètres variables et qui a l'avantage d'être sécurisée, qui nous permettra d'éviter des failles de type injection SQL, qui permettra à quelqu'un de prendre le contrôle de la base de données en injectant des paramètres spécifiques. On va éviter ça et apprendre de suite la bonne pratique. Je vais créer ce qu'on appelle un prepared statement. donc une requête préparée. C'est comme ce qu'on a fait un peu plus haut, statement, sauf qu'il s'agit d'une requête préparée. Donc, on n'est pas de type statement, on est de type prepared statement. J'utilise ma connexion à la base de données que j'ai fait au préalable et je crée un prepared statement comme ceci. Et j'ai créé ma requête SQL. Sauf que, dans cette requête SQL, je vais y laisser des trous sous forme de points d'interrogation qui vont représenter les éléments variables de la requête. Là, je vais faire une insertion d'utilisateur. Donc, tout simplement, insert into, ma table s'appelle nom. On a le nom, le prénom, values, et là, dans values, je vais mettre deux valeurs variables. Donc, deux points d'interrogation. Point d'interrogation, point d'interrogation. Je termine ma requête par un point-virgule. On voit qu'on dit qu'il y a une petite erreur ici parce que je ne gère pas ici une exception. Je l'ai simplement entouré d'un bloc try-catch. Ce sera plus simple. Voilà. Et j'ai créé ma requête préparée. Il ne me reste plus qu'à y mettre les éléments variables avec l'objet prepareStatement que j'ai créé. Je vais y faire un setString. On pourrait faire d'autres types de méthodes, mais ici, c'est simplement des strings qu'on veut mettre. On nous demande deux paramètres. Le premier correspond au numéro de la position du point d'interrogation. Ici, on parle du premier point d'interrogation, donc on va mettre 1. Et on veut qu'au niveau du premier point d'interrogation, on remplace la valeur par le nom. Donc là, on va prendre le nom d'utilisateur. Celui qui nous a été envoyé un paramètre. Utilisateur.getNom. Et on va faire pareil pour le prénom. On va simplement coller cette ligne. et ce sera getPrenom. Et je mets bien le numéro 2 pour indiquer qu'ici, on fait référence au deuxième point d'interrogation. Voilà, ça c'est une requête préparée. Notre requête SQL, ici, sera remplacée au niveau des points d'interrogation par les valeurs que j'ai définies en paramètres. Et ça, de façon sécurisée. Il ne me reste plus ensuite qu'à exécuter la modification de la base de données avec preparedStatement. executeUpdate. Voilà. Ça, c'est la méthode qu'on appelle quand on fait une modification de la base de données. Contrairement à ce qu'on avait fait avant où là, on se contentait d'une executeQuery et on devait ensuite lire les résultats. Ici, il n'y a pas vraiment besoin de lire les résultats. On se contente juste de demander à la base de données de faire une modification. Allez, je n'ai plus qu'à appeler cette méthode qu'on vient de créer depuis notre servlette dans DoPost. On va récupérer le nom et le prénom qui ont été envoyés par le formulaire, créer un objet de type utilisateur, l'envoyer à la méthode qui exécutera la requête SQL et on aura gagné. Donc, je crée un utilisateur. Je vais lui définir un nom, cet nom. On va y prendre justement ce qui est envoyé dans la requête, request.getParameter, nom. On fait pareil pour le prénom. Ensuite, on crée notre objet qui représente l'accès à la base de données, table nom, exactement comme on l'avait fait un peu plus haut pour DoGet. Et on appelle table nom.ajouterUtilisateur et on envoie l'utilisateur qu'on vient de créer. Ainsi, elle pourra récupérer le nom et le prénom dans l'objet utilisateur et l'enregistrer dans la table. Et puis, il resterait une dernière petite opération à faire avant d'envoyer la JSP. Il faudrait lui envoyer des paramètres. Donc, ici, on peut tout simplement pour faire simple, reprendre cette ligne qui est request.setAttributeUtilisateur qui va appeler table nom.recupérerUtilisateur. En clair, on fait une requête SQL ici pour ajouter un utilisateur dans la table et ensuite, on récupère tous les utilisateurs qui sont dans la table. Il ne me reste plus qu'à exécuter tout ça pour vérifier que ça marche. Mais avant ça, je ne sais pas si vous avez été attentifs, j'ai fait une toute petite erreur tout à l'heure en faisant un copier-coller pour toujours être prudent. J'ai fait utilisateur.setNom et j'y ai mis le prénom. Alors qu'il fallait faire utilisateur.setPrenom. Voilà pour la petite erreur. Maintenant, on devrait être bon. On exécute tout ça et on voit à nouveau les noms qui sont renseignés dans la table et je n'ai plus qu'à mettre eh bien Mezraïrobert par exemple dans le nom, prénom et je clique sur envoyer et il apparaît bien dans la liste des utilisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada